Comme dirait Jean, effectivement. Les teneurs de Manette. Les teneurs de Manette, les teneurs de Tissue et les teneurs de 7B de Chevalier. Elle le tient dans son chevalier. Des fois elle le relâche un peu trop. Et Rob il le tient dans sa toupie. Il tient à beaucoup de choses, Rob. Il tient bien sa Femdata. Il tient beaucoup de choses. Smashbill qui va être sanctionné dans cette rencontre. Et du coup... Écoutez, vraiment, une affiche à ce qui, je pense, va tenir toutes les promesses. C'est-à-dire ? Eh ben écoute... Quelle promesse ? Qu'est-ce qu'on t'a promis ? Qu'est-ce qu'on m'a promis ? On m'a promis des buchkis. On m'a promis des spikes malheureusement qui ne sont pas touchés. Le nerf qui va peut-être aller récupérer ses stocks malheureusement. Tu regardes. Tu sais, c'est ça. Il y a des temps de tirer. Il y a un Rob qui t'envoie sa Femdata. Et par contre, c'est un outre à l'air de Chevalier qui va récupérer ses stocks. Tu vois, c'est de ça dont je parle. Rien compris à tout ce qui s'est passé. Mon cher Thomas, je le dis, voilà. Ils m'ont outplay le cerveau. Alors que je ne jouais même pas la partie. En tout cas, on a mes tomates à creuser l'avantage. 64% déjà de prix. On reste sur la plateforme. Ce sera un nerf qui aura raison. Parce que le nerf touche très bien en tout autour du mode. Petit juggle time. Rob adore ça. Ça ne va pas durer bien longtemps. Mais on va catch le landing avec le Smash. Ça ne tuera pas. Comment va-t-on revenir ? Avec une tête. Ah bah non. C'est-à-dire, tout simplement, on va se téléporter. Mais non, en fait, rien du tout. On a peut-être attendu trop longtemps. Parce qu'évidemment, on avait un petit peu peur peut-être de cette toupie. Qui nous faisait de l'oeil. Il n'y a rien. Qu'elle était là à attendre. Qu'elle mette des dégâts à son adversaire à Arima. Parce qu'il essaie de remonter. Il ne va pas se prendre. Il ne va pas se prendre le chevalier. Mais ça n'a pas trouvé dans un nerf. Il y a pas mal de coups en l'air. On le voyait très très loin. 100% d'un coupé d'un piste. Sur cette Zelda. Qui... Non seulement. Bah oui, c'est un Reflect. Oui, il a Reflect. Il s'est tout pris. Enfin, il ne s'est rien pris. Ça a failli. On n'était vraiment pas loin de tout ça. Mais heureusement, le Reflect a le chevalier qui a été surprenant. Sans pas se mentir. Bon, alors. On veut chercher une ouverture. On a bien remonté quand même du côté d'Arima. Parce que même si on a 146. Bon, on va prendre un Spike. Qui va venir en fin de compte enlever la stock à Arima. Mais 67%. Il n'en faut pas beaucoup à Rob. Il faudrait peut-être une petite phase d'avantage. En tout cas, on a cet Edge. Il fait très peur. On va la drop. Ah, ça peut envoyer du bon sens. C'est dommage. Du coup, on garde quand même l'Edge. Et qu'est-ce qu'on va percer ? On va percer avec un Dash Shield. Ça marche très bien. Et maintenant, on commence à dérouler le combo. Et ouais. On déroule, on déroule. On met les 45. Mais là, pour le coup, plus que dérouler les combo, il faut absolument récupérer ce stock. Parce que, mine de rien, Rob, avec sa toupie et avec ses lasers, etc. Il a absolument besoin de récupérer plus que ça. Plus que ça, que des petits dégâts. On va remonter tranquillement. De toute façon, tranquillement, peut-être pas. Parce que, mine de rien, est-ce qu'il nous veille ? Peut-être qu'il va l'utiliser quelque chose. Non, c'est évidemment le up smash, pardon, qui va rattraper un petit peu ce back air whiff. Mais c'est pas très grave. 95% d'impliger. On a encore de quoi mettre dans le mal des dégâts. Est-ce que c'est peut-être que ça se fasse ? Ah là, bah bien oui. Ah bien oh ! Ça sort extrêmement vite. Je sais pas à combien de frames sort le reflect, mais ça suffira pour interrompre Arima, peut-être, d'ailleurs, d'exécution. Mais en tout cas, ça a très bien marché. On a cet edge. Toujours très, très effrayant quand elle arrive à garder l'edge. Et là, par contre, le shield était épuisé. Il se faisait d'un upper. On l'a trouvé, hein. Le shield aura pris cette stock. Et c'est Naskino qui signe la première. En fin d'avantage. Bravo à lui. Naskino qui va, en effet, signer sa première game, vraiment. Mais tu vois, l'amour de l'un héros, le netturé de Zelda, non seulement ça sort, mais pendant les premiers films, c'est un invincible. Donc c'est vraiment... Mais dès que j'ai foutu... Moi, j'ai pas de... Genre, je sais que... D'accord ? Ouais. En fait, je sens sur mon doigt. Genre, il y a du jeu qui passe. Genre, c'est un courant électrique. C'est le coup de foudre. Je suis conducteur. C'est le coup de foudre entre toi et du coup. Je préfère une crise cardiaque d'ici la fin. Le truc, c'est que moi, j'ai rien pour poser. C'est un des trucs que j'ai attiré. Moi, j'ai rien. Pour poser ? Pour poser mon micro. Est-ce que vous entendez le bruit sur le chat ? Sinon, il l'aurait dit. Je sais pas. Ah, peut-être un vrai, je suis habitué aussi. C'est une histoire habituée. C'est une bagarre, c'est comme ça. Ah, elle est vraie. Tandis que, certes, c'est une bagarre, c'est comme ça. Mais on est toujours à 80%. Et là, par contre, tu connais ce qu'il y a un petit peu plus tôt la game, comparé à celle de tout à l'heure. Vas-y. Eh bien, rentrez bien. Wouhou ! Mais j'ai dit que t'as-tu pas ? On dit au revoir au long, quoi. Tandis que tout le monde s'en va. Bisous, bisous, chien, chien. Passez une bonne soirée, messieurs-dames. Et j'espère que vous, dans le chat, vous passez d'exemple en compagnie. 99% d'influents français. Et j'ai l'impression que Naskino, il passe pas un bon moment. Pour l'instant. Pour l'instant, après, 118%, bah, il passe pas un bon moment, mais il a quand même 7 stocks supplémentaires. On va réussir rapidement. Back Air on Shield 2. Rob, je ne pense pas que c'était possible. Mais c'était sûrement mal, Space. En tout cas, Side B, on arrive enfin à prendre cette stock du côté d'Aryma. Maintenant, il s'agirait de ne plus tomber dans les pièges de Zelda. Par contre, c'est bien le piège d'Aryma qui est sorti. On va pas réussir à aller plus loin dans le combo. Et même, on va perdre davantage positionnel. Mais depuis tout à l'heure, je voyais la toupie qui était envoyée très, très haut dans le siège. Je me suis dit, attends, elle a jamais rien de lire. Elle tombe très lentement. Vraiment, elle tombe l'once. Elle tombe extrêmement lentement. Ah oui, variation de timing. On pensait qu'on ne pouvait plus faire de baguère. Et le Shield a été drop. C'est une stock qui part. Malheureusement, Arima qui a fait un peu plus d'un coup, mais dans cette offre-faire, ça va pas se faire avoir avec l'eau par contre. Ce serait peut-être sur un band-team bien placé. Est-ce que Arima va récupérer une petite place davantage ? Non, c'est une rotation bien vu. Ça va l'envoyer assez loin. Il ne devrait rien. Il devrait avoir une neutral B, j'allais dire. Ah bah voilà, neutral B pour tout frame. Encore neutral B pour envoyer en stage play. Encore neutral B pour envoyer en stage play. Non. Plus d'essence. Plus d'essence. On l'a consumé. Plus d'argent. Plus d'argent. Normalement, c'est budget limité sur Core Rob. Mais là, 42-3, on te retire. 43. Je retire tout ça. J'ai hâte de voir les 49,3%. 49,3% sur la prochaine stock. C'était pour Naskino. 2-0. C'est une game de BO. Une game de BO dans ce Zelda Rob et directement un bush kick pour ouvrir toutes les hostilités. Arima qui arrive à enfermer Naskino sur le côté. On va réussir à passer derrière et varier le timing pour avoir ce bush kick. Neutral air toujours pour couvrir une tentative de passage. Qu'est-ce qu'on va trouver maintenant ? Neutral get up. Don't tilt, don't tilt, don't tilt. C'était bizarre pour m'intéresser. C'était assez bizarre pour m'intéresser. En plus, c'est qu'il y a des 7 foyers de Jab sur le don't tilt de Rob. Ce qui est absolument très très compliqué à jouer. Mais regarde, tu vois, cette toupie, il la reflète. Puis après, s'il la reflète pas, il la prend dans les mains. Et en fait, Arima, je pense qu'il en a absolument rien. Qu'il joue avec son propre objet, il se dit non, c'est ma toupie mon frotte. Tu me la rends. Et là, on joue le coup. Par contre, ok, moi, tu veux prendre ma toupie. Mais par contre, moi, tu vas prendre mon chevalier qui va te mettre. Oh là là, oui ! Il y en a quand même Maquette qui va récupérer ses frappes 94%. C'est bien ce jeu de saut. Ce jeu sans interaction de saut de la part de Arima pour faire drop le shield d'Anaskino. Ça a très bien marché. Maintenant, on est à son tour dans la sauce. On arrive à revenir et même à mix-up avec ce bon neutral air en full rising dans zone rouge. Ça marchera. Attention, on va se prendre la dash attack. Et on est offstage. Et là, le side B va venir terminer la stock. On est désormais plutôt even entre nos deux joueurs. Même si Naskino ouvre le balle avec des uptills. Il continue à couvrir le sol, à avoir la chase sur la plateforme. Pas plus que ça en fin de compte. Arima, lui, va vite regagner le sol. Il pourrait qu'on refugner en-dessus. En fait, l'action va très très vite. Le joueur ne se laisse pas le temps forcément de respirer. Quoi qu'il prend le temps. Un neutral air est arrivé, téléphoné comme ça. C'est un reflect en faveur de Naskino. Ouais. On va voir au final, au final, au final, au final, au final, au final. Il essaie tant d'exemple d'avancer un minimum. Mais par contre, tu vois... Là par contre, Arima, je trouve qu'il arriverait bien à bait son adversaire. Tu vois, l'optique est passé déjà en titre. Mais ce n'est pas grave. Il y aura un neutral air qui va trouver très très loin. Le stack ne va pas pouvoir passer. Ce n'est pas grave. On va essayer de jouer avec la toupie. On va jouer avec les armes de notre adversaire. Malheureusement, le bûche-cut n'est pas passé. C'est terrible. C'est tellement de lag. Après ce side B, il faut savoir que tu es là. La pute de ton adversaire. Là, c'est la sauce. Malheureusement, Arima, qui est dans la sauce. Malheureusement, je prends ce magnifique swing de ce chevalier. Mesdames et Messieurs, ce sera un 3R qui est venu autoritaire avec le nom. Les autoritaires, c'est le seul mot qui me vient. C'est le seul mot qui devient mon... On va s'arrêter là. Et du coup, c'est 3R pour la suite de bravo. C'est vrai, il est parti ? Bah oui, parce que quand il termine, en général, il part. C'est pas vrai. Ah oui, du coup, faut que je récupère le...